Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Je vais essayer d'éviter de tomber dans le piège classique des personnes qui font des vidéos sur Youtube, à savoir qui font des coupures incessantes. Je vais essayer de faire cette vidéo en une seule prise, ça serait idéal. Si jamais il y a des coupures, c'est pas très grave. Mais aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est particulièrement épicé, on va dire, polémique. C'est le sujet de la vie après la mort. Donc évidemment, cette vidéo ne représente pas une vérité absolue, c'est un point de vue, un point de vue personnel. Et j'espère que ça va te pousser à réfléchir. Ne prends que ce qui résonne pour toi. Si jamais il y a des choses qui te mettent mal à l'aise ou pour lesquelles tu n'es pas d'accord, je serais ravi de te lire dans les commentaires. Seule exigence de ma part, que ton point de vue soit argumenté et qui prenne en compte les arguments et les illustrations et les différents exemples que je vais prendre dans ma vidéo pour détailler et expliquer mon point de vue. Voilà. Alors, posons les choses calmement. Pendant de très nombreuses années, je me suis considéré comme étant une personne sceptique. Qu'est-ce que le scepticisme ? C'est, on pourrait appeler ça l'art de douter, l'art du doute. Ça nous vient d'une personne qui s'appelle Henri Brock, qui est un des premiers sceptiques à avoir expliqué exactement ce qu'était le scepticisme, ce qu'était sa vision, en tout cas. Donc c'est ce qui a donné lieu par la suite à la création de mouvements tels que la zététique. Donc c'est, si tu veux, une manière d'appréhender le monde qui ne prétend pas détenir la vérité, qui est plutôt à la recherche de la vérité, mais qui, lorsque le sceptique fait face à une affirmation extraordinaire, va tenter de suspendre son jugement jusqu'à ce qu'il ait suffisamment de preuves et d'éléments tangibles, rationnels, afin de pouvoir prendre une décision, en tout cas, d'orienter son opinion personnelle. Alors, commençons cette vidéo par une première partie qui s'appelle la subjectivité de notre réalité. Donc ça, c'est un point de vue que je défends personnellement. Donc je vais t'expliquer en quoi ça consiste, c'est assez simple. C'est l'idée selon laquelle la réalité que nous expérimentons dans notre vie de tous les jours est en fait subjective. Moi, je... voilà, c'est le point de vue que je défends parce que la subjectivité de notre expérience explique beaucoup de choses et elle est, selon moi, c'est très difficile d'attaquer, si tu veux, ce point de vue. C'est une réalisation que j'ai eue il y a maintenant 5 ans. J'ai réalisé, donc c'est quelque chose qui se réalise, j'ai réalisé que mon expérience de la réalité avait toujours été subjective et serait toujours subjective. Alors, qu'est-ce qu'est la subjectivité de notre réalité ? C'est simplement de se rendre compte que c'est nous-mêmes qui vivons cette expérience à la première personne, si je puis dire. La réalité se vit, elle se perçoit à travers nous-mêmes. C'est pas quelqu'un d'autre qui est en train de regarder cette vidéo, c'est toi. Et qui, en ce moment, est en train de la tourner, c'est moi. Je me trouve dans mon propre univers personnel. Cet univers est constitué de toutes les expériences que j'ai pu vivre, donc mes expériences passées. Cette expérience subjective est caractérisée par le fait que j'ai un corps qui a une certaine forme, une certaine couleur, un certain genre, certaines particularités physiques, comme par exemple cette petite calvitie, ça ne t'aura pas échappé. Tout ça participe à l'individualité, à la subjectivité de mon expérience personnelle. C'est une expérience qui est vécue par moi-même. Et personne d'autre ne ressent, ne perçoit mes pensées, mes émotions, mes sensations physiques, tout ça n'est vécu que par moi-même. Je peux te raconter par exemple que j'ai une douleur dans le bas du dos, par exemple. Je peux te le raconter par le processus d'empathie. Tu vas pouvoir éventuellement imaginer, supposer ce que ça peut faire et puis avoir, je ne sais pas, de la compassion pour moi ou de l'empathie. Ça va éventuellement te rappeler une douleur que tu as pu avoir dans le dos. Mais à l'instant T, tu es incapable de ressentir ce que je ressens dans ma propre réalité subjective. C'est quelque chose qui est incommunicable. Je peux juste te partager mes ressentis. Tu peux éventuellement voir si la douleur est importante, que je vais grimacer de douleur, que je vais pleurer, que je vais me tordre sur le sol, que je vais hurler, que je vais réclamer des médicaments, des antidouleurs par exemple. Mais la douleur réelle que je perçois, que je ressens, qui est vécue dans mon expérience, ça c'est quelque chose qui est incommunicable. Tu ne peux pas le vivre à ma place. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire dans cette expérience de la vie, de la réalité, c'est que cette réalité est subjective. Je peux te raconter, je peux te faire un témoignage, mais à aucun moment je ne peux te faire vivre ce que j'ai pu vivre, tout comme c'est la même chose pour toi, tu peux me raconter des souvenirs, des choses qui ont compté dans ta vie, mais je ne peux que m'en faire une représentation personnelle. Et cette représentation personnelle va être alimentée par ma propre histoire. Si tu me parles par exemple d'un petit chien que tu as eu quand tu étais petit ou petite, et qui a beaucoup compté pour toi, au moment où tu vas dire j'ai eu un petit chien quand j'étais petit ou petite, je vais avoir l'image d'un petit chien. Ça va être un chien que j'ai pu croiser hier dans la rue. Ça va être un chien que j'ai pu avoir moi-même quand j'étais petit. Et il va y avoir comme ça, tant que tu ne me donneras pas davantage de détails. Je vais me créer tout de suite ma propre histoire. Et ça, c'est propre à la subjectivité de notre expérience personnelle. Nous vivons dans des mondes distincts. Nous partageons un certain nombre de règles. Et je sais que dans les arguments des personnes qui ne croient pas à cette notion de subjectivité de la réalité, un des arguments qui est opposé, c'est la gravité. Tu en fais l'expérience, toi aussi, moi aussi. c'est objectif. Donc la réalité est objective. Ce n'est pas ce à quoi je crois et je l'explique d'une manière très simple. Il y a dans notre réalité subjective des éléments qui sont objectifs. C'est-à-dire que nous les vivons tous et toutes de la même manière. En tout cas, ce sont des lois, des concepts, des éléments qui sont vécus pour tous et toutes de la même manière. Ça régit les règles de notre univers personnel. Donc ça va régir les règles de ton univers personnel tout comme ça va régir les miennes. Mais c'est toujours ton univers personnel et c'est toujours mon univers personnel. Voilà pour ça. Donc la notion de subjectivité de l'expérience est très importante parce qu'elle explique beaucoup de choses. La première, c'est que si on s'attaque à un sujet aussi caustique que le sujet de la vie après la mort, tu regardes forcément cette vidéo avec un a priori. Et cela, même si tu te considères comme un sceptique éclairé, c'est-à-dire un véritable sceptique, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui entretient ce doute au quotidien dans ces différents sujets, tu as forcément un a priori, un préjugé. Dans notre expérience subjective de la réalité, nous avons des croyances et ces croyances peuvent être construites par les expériences passées. A force de vivre des expériences, on tire des conclusions et ça donne des croyances. Ces croyances peuvent être renforcées par de nouvelles expériences ou peuvent être attaquées ou mises en difficulté ou repensées, reconsidérées par des expériences contraires. C'est ce qui nous permet d'évoluer ou de revoir notre jugement. Aujourd'hui, un sceptique, quand on lui dit, quand on affirme comme je peux le faire, qu'il existe une vie après la mort, il va dire c'est très bien mais moi, il me faut des preuves. Je ne vais pas y croire parce que tu l'affirmes. Et ça, c'est très juste et c'est rassurant quelque part. Si une personne se mettait à croire ce qu'on lui affirme à partir du moment où on lui affirme avec un certain aplomb, avec une certaine autorité, ça serait catastrophique. Les gens se mettraient à croire n'importe quoi. Donc, je suis profondément défenseur de la pensée sceptique et j'essaye autant que possible de partager sur le scepticisme parce que c'est une manière de voir le monde qui est peu coûteuse et peu risquée. Elle est peu risquée parce que on va toujours chercher à avoir accès à des preuves, à des faits, à des éléments tangibles comme je l'expliquais. Et ça, c'est beaucoup plus intelligent quelque part que de gober ce qu'on nous raconte parce qu'on nous le raconte, parce qu'on le lit dans un livre, parce qu'une personne avec une blouse ou avec une toge ou avec une tenue particulière qui lui confèrerait une certaine autorité, même un costume, enfin voilà, quelqu'un qui pourrait avoir beaucoup d'argent deviendrait comme ça détenteur d'une certaine vérité. Le sceptique va s'en tenir au fait et uniquement au fait. Il ne va pas croire sur parole. Et dans le courant sceptique, le témoignage est le plus bas niveau de la preuve. Et ça, c'est un élément qui est à la fois important de connaître et ça amène à une certaine complexité dans ce que je vais te partager. Un certain paradoxe, on va dire, c'est que le témoignage est le plus bas niveau de la preuve mais de par la subjectivité de notre expérience de la réalité, quand on se met à changer son point de vue, quand on se met à changer ses croyances, on ne peut en produire qu'un témoignage. Et voilà ce que je fais un peu aujourd'hui à travers mon explication. C'est un témoignage. Je suis une personne sceptique et j'ai vécu de profondes expériences qui ont transformé mon regard sur le monde. J'étais sceptique, je suis toujours sceptique, mais il y a aujourd'hui une certaine notion de certitude, donc ça c'est un terme qui est très fort, sur la vie après la mort, sur la persistance de la conscience après la mort. Alors, on entame la deuxième partie. La deuxième partie concerne en fait la notion de paradigme. Qu'est-ce qu'un paradigme ? Un paradigme, c'est représentation, vision du monde, modèle, courant de pensée, point de vue. Exemple, selon le paradigme de Darwin, la religion catholique n'est pas compatible avec la théorie de l'évolution des espèces. Un paradigme, c'est quelque chose qui va définir notre vision personnelle du monde. Et donc, j'ai envie de te parler aujourd'hui de deux paradigmes qui s'opposent et qui ont une importance capitale quand on s'intéresse à cette question de la vie après la mort. Le premier paradigme, c'est un paradigme auquel j'ai personnellement adhéré, donc je pense que je peux en parler. Je sais que ça ne me confère pas une autorité particulière, mais je sais de quoi je parle parce que c'est ce paradigme-là auquel j'ai adhéré sans vraiment me poser la question, mais assez jeune jusqu'à tardivement, jusqu'à il y a 5 ans, en 2015. Donc, ce paradigme, c'est le paradigme matérialiste. Le paradigme matérialiste, il suppose que le cerveau, donc notre cerveau, est à l'origine de notre conscience. Voilà. En ce moment, quand tu regardes cette vidéo, tu es conscient de le faire. Voilà. Et pendant que j'enregistre cette vidéo, c'est pareil. Je suis conscient. Voilà. Je le sais. Il y a quelque chose en moi qui est là. C'est ma conscience. Et selon le paradigme matérialiste, c'est le cerveau, donc la matière, qui est à l'origine de la conscience. C'est un paradigme qui est absolument rationnel, tout à fait cohérent, une certaine logique. qu'on ne peut pas le nier. Mais c'est selon moi un paradigme qui a des faiblesses, des fragilités. Déjà, il faut reconnaître que ce paradigme est une croyance. C'est-à-dire que c'est une hypothèse, c'est une supposition. Ce n'est pas avéré. Aujourd'hui, les scientifiques continuent de procéder à une certaine forme d'exploration de la conscience humaine parce que c'est un des plus grands mystères qui est donné à l'être humain. C'est de savoir pourquoi il est conscient, comment il est conscient, comment ça a lieu, comment ça s'explique. Donc, une des hypothèses proposées, c'est ce paradigme matérialiste, c'est de supposer que le cerveau est à l'origine de la conscience. La conscience serait donc un substrat produit par le cerveau. Donc, comme je le disais, j'ai adhéré à ce paradigme qui est extrêmement cohérent. la suite logique de ce paradigme, quand on l'amène à la limite de la vie humaine, donc, concrètement, ce que je veux dire par là, c'est quand le corps meurt, puisque le cerveau, c'est le corps, donc quand le corps meurt, la conscience, forcément, dans ce paradigme, il n'y a aucune raison qu'elle survive. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une vie après la mort à partir du moment où on adhère à ce paradigme matérialiste. Comment est-ce que la conscience pourrait survivre au cerveau puisque le cerveau serait mort ? Et on sait, on peut observer, et on l'a fait, les êtres humains, en tout cas, les scientifiques, les chercheurs ont observé que quand on laissait un cadavre à l'état de décomposition, il finit, après plusieurs jours, plusieurs semaines, etc., dans un état très avancé. On dit que le corps se décompose. retourne à la terre. Donc, selon ce paradigme matérialiste, la vie après la mort n'est pas vraiment possible. Ça amène une opposition, en fait, une incohérence. Comment est-ce que la conscience humaine pourrait survivre alors que c'est la matière qui en est à l'origine et que la matière va disparaître ? D'un coup, voilà, ça bloque. Et donc, en toute logique, en toute cohérence, personnellement, pendant de très nombreuses années, j'étais persuadé, convaincu, par la logique, qu'une fois que la mort viendrait me trouver, que je viendrais à mourir, que mon corps viendrait à mourir, que ça serait fini. Cette expérience s'arrêterait de manière définitive. Et donc, j'étais assez convaincu, également, qu'il n'y avait rien après la mort. Et qu'est-ce que j'utilisais pour rationaliser tout ça ? L'avant-naissance, avant de naître, je n'existais pas, puisque mon cerveau, mon corps humain n'était pas encore développé, et voilà, il n'y avait pas eu la rencontre de ces gamètes masculines et féminines pour générer une division cellulaire, et donc que mon corps apparaisse, et que mon cerveau apparaisse, et donc que ma conscience, si on suit le paradigme matérialiste, me permette de percevoir ce monde matériel. Et donc, je réfléchissais à avant ma naissance et je me disais je n'ai aucun souvenir. Il n'y a absolument aucun élément tangible, aucun souvenir de quoi que ce soit, même ma naissance, absolument aucun souvenir. Et j'imagine que c'est la même chose pour toi. Donc, j'imaginais simplement que l'avant-naissance, cette période indéfinie de temps qui avait pu s'écouler avant que je naisse, eh bien en fait, ça serait la même chose, le même vécu dans l'autre sens. C'est-à-dire, au moment de ma mort, il n'y aurait juste rien, du néant. Mais un néant, un vrai néant, sans personne pour le percevoir. Donc, sans personne, sans moi. Donc, la mort signait l'arrêt définitif de cette expérience de la réalité. Ça s'arrêtait. Et aujourd'hui, ce que je décris, beaucoup de matérialistes et même beaucoup de sceptiques adhèrent à cette vision personnelle et subjective. du monde. Quand on leur demande « Y a-t-il une vie après la mort ? » Même s'ils vont dire « Voilà, moi je suis sceptique, je ne veux rien affirmer. » Mais en creusant, on va se rendre compte, en posant quelques questions un peu orientées pour savoir ce à quoi ils croient, ceux qui, voilà, les hypothèses qui emportent leur préférence, on va se rendre compte qu'ils sont matérialistes. C'est-à-dire qu'ils croient que le cerveau est à l'origine de la conscience et donc une fois que le cerveau s'arrêtera de fonctionner, il y aura une mort et une mort définitive. C'est un premier paradigme. Il existe un deuxième paradigme que je vais te présenter brièvement. J'ai été exposé à ce paradigme de manière totalement accidentelle en 2015. J'étais en train de lire un livre qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent » qui est un livre, on va dire, de spiritualité contemporaine. Attention, ce n'est pas un livre manifeste, c'est-à-dire que ce n'est pas un livre qui délivre un certain nombre de dogmes, de croyances et d'affirmations extraordinaires. Quand on ne l'a pas lu, voilà ce qu'on pourrait imaginer, supposer. En fait, c'est un livre avec beaucoup d'exercices. Et ça, je l'ai découvert en le lisant. Je ne savais pas du tout que c'était un livre qui parlait de spiritualité. Le pouvoir du moment présent, c'est un terme qui est un peu cryptique. Je ne savais pas trop de quoi ça parlait au final. Et puis, au moment de lire ce livre, pendant la lecture, il y a un exercice et l'exercice est simple. C'est un exercice d'observation. L'auteur invite à observer sa réalité. Et j'ai joué le jeu. J'ai observé ma chambre, je me trouvais dans ma chambre. J'habitais à ce moment-là à côté de Bordeaux, dans une petite maison. J'étais dans ma chambre, tout seul, et j'ai regardé autour de moi. Et là, j'ai eu ce qu'on pourrait appeler un éveil. Une réalisation, un déclic, quelque chose s'est produit, quelque chose, je vais essayer de te décrire ce que c'est. c'est un changement. C'est une bascule. C'est vraiment ça. Une réalisation très forte avec la découverte, donc j'insiste bien sur ces termes qui sont à prendre toujours forcément avec des pincettes, mais c'est mon récit. La découverte du caractère erroné de mes croyances jusqu'à présent. Sur deux points précis. Le premier, c'est que j'avais donc un paradigme matérialiste et donc je m'identifia à mon corps. Pour moi, mon identité, c'était d'être mon corps puisque j'étais mon cerveau, j'étais Tony avec ce corps, avec un certain nombre de pensées, mais tout ça, c'était moi. C'était mon identité. Cette bascule, en 2015, donc ça a été simplement la réalisation de l'erreur que je faisais jusqu'à présent. C'est, je me prenais pour mes pensées et mon corps et cette réalisation m'a amené à voir qu'en fait, je n'étais pas ni mes pensées ni mon corps puisque j'étais à même de les observer et donc que j'en étais plutôt l'observateur. J'étais l'observateur de mon corps, l'observateur de mes pensées et donc je ne pouvais être ni mon corps ni mes pensées. Ça peut te paraître extrêmement confus si jamais tu n'as jamais été exposé à ces idées. Je vais essayer d'ajouter un petit exemple en espérant que ça t'aide, que ça t'éclaire, que ça t'aide à mieux comprendre ce que j'essaye de raconter. Je sais que c'est un peu, ça peut paraître un peu pointu, peut-être un peu perché, je n'en sais rien. Imaginons que tu te trouves dans ta chambre, que tu ouvres la fenêtre et que dans le champ à côté de chez toi il y a une vache. Eh bien, cette vache, tu l'observes, tu en es l'observateur. L'erreur serait donc de dire je suis la vache puisque tu l'observes. Eh bien, c'est exactement ça avec cette notion du corps. Je ne peux pas être mon corps puisque je l'observe. Donc j'en suis l'observateur. Et cette distance qui est créée entre ce qui est perçu et ce qui perçoit, c'est un éveil. C'est une bascule intérieure. Ah bah oui, tiens, mince, je ne peux pas être le corps. Regarde, là, ça observe le corps. Le corps est perçu. Le corps est observé. Il y a en moi un témoin, une présence, quelque chose qui perçoit. Et ce corps se trouve à l'intérieur de cette présence, se trouve observé depuis cette présence. Voilà. J'essaye de te détailler ça de manière aussi compréhensible que possible. Cette bascule, ça nous amène donc à ce deuxième paradigme qui est un paradigme selon lequel la matière n'est pas vraiment de la matière. Et je vais te donner un exemple qui je pense devrait bien te faire comprendre ce que je raconte. Quand tu dors, la nuit, tu fais des rêves. Il y a de grandes chances que tu fasses des rêves. Peut-être que tu ne t'en souviens pas, mais chaque nuit, tu fais plusieurs rêves. Pendant ton sommeil paradoxal, il y a plusieurs sessions comme ça de rêves. Ce sont des imageries, des illusions, voilà, ça raconte des histoires. Quand tu es en train de rêver, il y a un phénomène qui peut se produire qui est celui de devenir lucide dans ton rêve. Qu'est-ce que c'est ? C'est te rendre compte pendant que tu rêves que tu es en train de rêver et de continuer à rester à l'état de rêve. Quand tu rêves, il y a toi qui dors dans ton lit et il y a le toi imaginaire qui se trouve être le personnage principal du rêve. Donc tu vois, il y a deux êtres finalement, enfin il y a deux individus. Il y a toi qui rêve, donc ton corps allongé sur ton lit et ce personnage que tu vas être. Alors certaines personnes, c'est intéressant, racontent que dans le rêve elles se voient à la troisième personne, donc voilà, elles sont témoins comme ça d'une scène et elles se voient se déplacer et puis certaines autres personnes comme moi, quand je rêve, je rêve à la première personne, c'est-à-dire que je rêve exactement comme maintenant, c'est-à-dire que je vois le décor à travers mes propres yeux. Voilà, on peut le décrire comme ça. Quand on devient lucide dans son rêve, on regarde autour de soi le décor du rêve, et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que tout ce qu'on perçoit c'est une illusion, c'est du rêve, c'est pas réel. Eh bien, la matière dans notre rêve, ça semble être de la matière, tu vois, tu peux voir des décors, tu peux te retrouver au cinéma, tu peux te trouver dans un supermarché, dans la rue, avec tes amis, chez toi, dans ta propre chambre, enfin voilà, tout est possible dans un rêve, finalement. Et en fait, ce que tu perçois comme étant ce monde onirique, en fait, c'est une illusion, c'est-à-dire que la matière, ce qui semble être de la matière, en fait, c'est du rêve, c'est du faux, c'est ta conscience qui prend la forme de matière pour te raconter une histoire. et bien l'éveil, c'est un peu la même chose, mais à l'état, à l'état normal. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le monde matériel qui nous entoure, en fait, il ne nous entoure pas vraiment, c'est notre propre conscience qui prend la forme de matière. Voilà. Donc ça, si tu es largué, c'est normal, mais regarde, par exemple, mon téléphone portable qui se trouve ici, tu vois, tu es en train de regarder une vidéo, peut-être sur ton téléphone, peut-être sur ton ordinateur, et en fait, les objets qui se présentent, voilà, tu vois ce téléphone, cet écran, ce téléphone portable dans ta propre expérience de la réalité ou l'ordinateur, tout ça, en fait, apparaît dans ta conscience. Ce sont des objets distincts. Tu vois, il y a ta main, il y a ton téléphone, il y a ton ordinateur, tout ça, ça fait partie des objets qui apparaissent dans ta réalité. Et en fait, si tu observes avec suffisamment d'attention, tu verras que tous les objets, toutes les personnes, tous les éléments que tu peux percevoir sont toujours perçus par ta conscience et plus précisément, ils sont toujours baignés par ta conscience. Et donc, c'est ce paradigme qui est un paradigme qui place la conscience au centre de tout, on pourrait dire, et même, je dirais, au-delà de tout. C'est-à-dire que tout est perçu par la conscience. Chaque son, que ce soit une note de musique ou un bruit de casserole, le son de ma voix, tout ça est toujours perçu par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ta propre conscience. L'éveil, qu'on appelle aussi la réalisation du soi, l'illumination aussi, même si c'est un terme que je n'aime pas vraiment, parce que ça a un côté un peu mystique, un peu... mais bon, c'est comme ça que ça s'appelle. Ce n'est pas moi qui fais la terminologie. C'est cette réalisation. Tout est perçu par ma conscience et en fait, mon identité véritable est d'être cette conscience. Alors, pourquoi d'un coup, on se met à affirmer qu'il puisse y avoir une vie après la mort avec aplomb ? C'est tout simplement parce qu'en réalisant que qui je suis, c'est la conscience et pas le corps, la mort du corps ne me fait plus peur, du coup, puisque je ne me prends plus pour lui. Et quand je ne me prends plus pour mon corps, je suis libre. Je suis libre. Et quand je ne me prends plus pour mes pensées, je gagne aussi énormément en liberté. Parce que quand j'ai des pensées tristes, des pensées lourdes, des pensées de dépression, des pensées spirituelles, spécifiques, obsessionnelles, tu vois, il y a une liberté. Parce que je ne suis pas la pensée. Je ne me prends plus pour la pensée. Je l'observe. Et de par cette capacité d'observation, de cet état d'observation, eh bien, je suis libre. Parce que tout ça me traverse. Donc la mort devient un phénomène qui n'est plus anxiogène en soi. C'est-à-dire que, évidemment, mon corps, il y a une... Voilà, mon corps a des besoins. Mon corps, il faut que je le nourrisse, il faut que je le lave, il faut que je l'entraîne. Personnellement, je suis devenu très sportif. Ce qui n'était pas le cas, d'ailleurs, au moment de... dans les années avant cette réalisation. J'étais très peu sportif. Aujourd'hui, je fais attention à mon corps. Je fais attention à ce que je mange, je fais attention à la pratique d'exercice, je médite. Enfin, tout ça, ça participe, on va dire, à un bien-être. Donc, cette réalisation, ce n'est pas nier l'existence du corps, ce n'est pas nier l'existence du cerveau, ce n'est pas nier les... tous les phénomènes liés au cerveau. C'est juste réaliser que ces phénomènes sont toujours perçus par quelque chose qui est moi, qui est mon identité, ma conscience. À la fin de cette vie, mon corps va mourir, mais pas moi, parce que je ne suis pas mon corps. Je ne suis pas le corps. Qui suis-je ? Cette grande question posée par de nombreux sages et des pratiquants de la non-dualité. Donc, la non-dualité, c'est justement ces courants, on va dire, d'exploration de la conscience, de réalisation de qui nous sommes, de notre véritable nature, de qui nous sommes au-delà des apparences, que ce soit dans l'hindouisme, le bouddhisme, l'Advaita Vedanta, dans la mystique, c'est-à-dire des courants ésotériques du christianisme, ainsi que dans le soufisme, donc des courants ésotériques de l'islam, on en vient toujours à la même réalisation. La réalisation que notre identité véritable est d'être finalement la conscience slash l'absolu slash Dieu slash le tout-puissant, après les termes n'ont pas vraiment de sens ni d'intérêt, mais dans mon propre cheminement personnel, c'est un premier petit éveil que j'ai vécu, parce qu'il persiste toujours un égo, il persiste toujours quand même une identification de manière régulière à Tony, à ce jeune Tony, à tout ce qui caractérise sa personnalité, mais ce changement de paradigme amène une évidence sur l'existence d'une vie après la mort. Dernier point de cette vidéo, quand on prend le phénomène des expériences de mort imminente et qu'on les éclaire à la lueur du paradigme matérialiste, ça amène à une interrogation, comment est-ce que des personnes en état de mort cérébrale, de mort clinique, arrêt du cœur, arrêt cérébral, seraient-elles capables de nous délivrer des informations avérées, des faits, alors qu'elles se trouvaient sur leur lit d'hôpital ? Comment sont-elles capables de nous décrire des scènes qui avaient lieu à l'autre bout de l'hôpital ou chez elles, par exemple ? Et ce sont des choses qui ont été avérées, c'est-à-dire, voilà, les personnes n'ont affirmé, effectivement, ne comprend pas comment c'est possible que cette personne puisse entendre, percevoir ce qu'elle raconte, ce qu'elle décrit, alors même que son corps se trouvait alité. Selon le paradigme matérialiste, ce n'est pas vraiment possible. C'est d'ailleurs pour ça que les sceptiques matérialistes, je leur ajoute cette petite étiquette, pardonnez-moi, continuent de dire que, voilà, c'est parce que le cerveau n'était pas tout à fait éteint ou mort et donc, il y avait quand même encore potentiellement une certaine activité électrique qui a permis de percevoir un certain nombre de phénomènes, on connaît mal le cerveau, pas suffisamment, puis en plus, il y a un paradoxe, avec quel instrument on étudie aujourd'hui le cerveau, notre propre cerveau, donc ça amène à quelque chose d'assez amusant. donc, les matérialistes n'expliquent pas vraiment ou en tout cas sont très prudents sur ces récits qui abondent de partout, sur les personnes qui décrivent s'être vues hors de leur corps, avoir parfois une vision à 360 degrés, certains décrivent des états d'amour ou de béatitude, certains relatent des rencontres avec des êtres lumineux ou des membres défunts de leur famille, tout ça n'est pas très rationnel et selon un paradigme qui est un peu plus rationnel, ça pose un problème, voilà, on ne sait pas trop quoi en faire, pourtant c'est là. Les témoignages depuis que les techniques de réanimation se sont améliorées, les témoignages sont là. Ces personnes ont tenté de mettre en place un certain nombre de moyens de mesurer, de calculer et d'essayer d'avoir des preuves rationnelles que ces personnes pouvaient vraiment sortir de leur corps et voir un certain nombre de choses en dehors de leur corps. Mais ce n'est pas très probant, les résultats obtenus ont été absolument peu probants et donc ils tirent la conclusion que ça ne peut pas exister puisqu'on a fait des études, des tests et ça n'a rien donné. Bon, moi je pense que c'est une conclusion qui est un peu rapide. elle est un peu rapide et puis il ne faut pas oublier que l'autre paradigme que je défends, le paradigme de la conscience qui est notre identité véritable et qui nous permet de percevoir, ça s'explique très simplement. C'est très logique qu'une personne en état, enfin voilà, dont le corps est en souffrance avec une mort cérébrale ou un arrêt cardiaque puisse être capable de se voir du dessus par exemple. Je ne suis pas le corps. Donc c'est absolument simple de comprendre qu'on puisse percevoir le corps du dessus, du côté ou d'ailleurs. Si je ne suis pas le corps, je suis simplement en train de le percevoir d'ailleurs. Là en ce moment, mon corps est au centre de ma perception mais je suis la conscience qui perçoit le corps et pas le corps. Donc je pourrais très bien me délocaliser. Ça serait la même chose. C'est comme si la vache dans le champ, au lieu de se trouver à 5 mètres, elle se trouvait à 25 mètres. C'est toujours la même chose. Je ne suis pas la vache. Je l'observe depuis ma fenêtre. Je ne suis pas le corps. Je l'observe depuis ma conscience. Donc voilà. La conclusion que j'aimerais tirer elle est simplement d'amener les sceptiques à douter ce qui est parfaitement bien à mon sens, parfaitement intelligent, cohérent, à être capable de douter de leurs doutes. C'est-à-dire qu'il faut faire attention au moment où nos croyances se cristallisent. Être sceptique, c'est très bien mais il y a un moment où il faut se rendre à l'évidence pour avoir longtemps débattu avec de nombreux sceptiques, ces personnes ne sont plus sceptiques. Et je le comprends. Plus on vit un certain nombre d'expériences et plus nos croyances se durcissent, elles se cristallisent, elles se renforcent. Être sceptique, c'est douter de son propre doute. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est d'être capable de dire « Tiens, c'est vrai. C'est vrai que je suis matérialiste. Ma croyance, c'est le cerveau qui produit de la conscience. J'ai lu des études sur le sujet c'est renforcé par les personnes que je côtoie, par les univers dans lesquels j'évolue, je progresse, je dirais même les écosystèmes, les microcosmes dans lesquels j'évolue. Je rencontre des scientifiques ou je suis au contact avec des personnes, mes amis, qui ont les mêmes croyances que moi. le même paradigme est constamment entretenu. Est-ce que ce paradigme est la vérité ? Je ne dis pas que le paradigme de la conscience est la vérité. Je l'ai dit en début de vidéo et je ne détiens pas une vérité absolue. Moi, je veux pousser les gens à réfléchir, c'est tout. Donc, est-ce que cette croyance en la conscience comme étant un substrat du cerveau résiste-t-elle à toutes mes expériences et à toutes mes études, à tout ce que je vis, à toutes mes explorations finalement ? C'est pour ça que j'invite les gens à explorer, à explorer, à continuer de se poser des questions et à douter de leurs doutes. Un outil gratuit à la portée de tous et de toutes pour réaliser que je ne suis pas le corps ou la pensée, c'est la méditation. C'est la méditation. Je ne parle pas d'une certaine forme de méditation. Il y a des méditations très cheloues, il y a des méditations qui sont vantées par des charlatans avec des techniques qui peuvent être même dangereuses, je pense, avec des techniques de respiration, de suffocation, je ne sais trop quoi. Je parle simplement de la méditation pour ce qu'elle est depuis des millénaires. Observer. C'est ça méditer. Observer. J'observe ma respiration, j'observe des parties de mon corps, j'observe des sensations physiques. Je pense que c'est un outil qui peut être très intéressant, surtout pour les sceptiques les plus curieux. C'est-à-dire les sceptiques qui se rendent bien compte quand même qu'ils ne sont plus si sceptiques que ça. Je pense que ça peut être très intéressant parce que dans ce que je partage, ce qui m'intéresse, moi, c'est que les gens fassent des expériences directes. ce n'est pas qu'elles adhèrent à mes idées ou à mes paradigmes ou aux croyances que je peux proposer ou défendre sur lesquelles j'essaie d'argumenter. Ce n'est pas qu'elles y croient sur parole. Ça ne m'intéresse pas. j'aurais plutôt tendance à en être écoeuré. Si quelqu'un m'écoute et « Ah ben voilà, Tony, tu détiens la vérité, je vais gober tout ce que tu racontes, ça va me scandaliser parce que c'est une personne qui est en danger. Il y a un risque d'embrigadement, d'embrigadement sectaire, de manipulation, d'abus, d'autorité et de pouvoir sur un individu comme ça qui manifesterait un manque d'esprit, un manque cruel d'esprit critique. Non ! Moi, je m'adresse aux personnes qui ont un esprit critique et qui sont sceptiques, mais des vrais sceptiques, des véritables sceptiques, des personnes qui ne vont pas s'arrêter à leur préjugé. Ce n'est pas parce que vous n'en avez pas eu la preuve jusqu'à présent que ce que vous croyez est vrai. C'est ça, être sceptique. Ce n'est pas parce que je n'ai pas eu la preuve de l'existence d'une vie après la mort qu'il n'y a pas une vie après la mort. Un moyen d'avoir de notre vivant sans se mettre en danger. Les réponses à ces questions existentielles reposent sur l'observation de l'expérience. C'est comme ça que ça s'est produit pour moi. Je n'étais même pas en état de méditation. Ou, je pense, peuvent être accélérés ou vécus grâce à une pratique sérieuse de méditation. Voilà. Dernier point qui peut également permettre de vivre des expériences directes en lien avec ce paradigme de la conscience, c'est l'usage de substances psychoactives, ce que je ne recommanderais pas. Voilà. Certaines personnes vont vous parler d'ayahuasca, de LSD, de champignons hallucinogènes. ce sont des substances qui peuvent avoir une incidence sur le cerveau, évidemment, mais qui peuvent provoquer, induire des états modifiés de conscience et donc vous faire percevoir la réalité, votre réalité subjective selon une autre perspective. Mais il ne faut pas oublier que ces substances peuvent être dangereuses. Elles peuvent avoir des conséquences sur le corps et sur le cerveau. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Elle était assez longue. Je n'hésiterai pas à répondre à tous les commentaires sous la vidéo. Donc si tu as une question, s'il y a quelque chose qui n'a pas été très clair, n'hésite pas à me le dire. Aujourd'hui, la vie après la mort, qu'est-ce que ça change ? Ça amène une paix. Voilà. Une paix au quotidien. J'avoue que avant, quand j'étais matérialiste, j'avais une appréhension, une peur de la mort. Parce que ça signait surtout la mort de l'ego, la mort de qui je croyais être. Donc cette mort-là était flippante. Ça représentait la peur de l'inconnu aussi. Parce que comme je n'avais pas forcément... Je savais au fond de moi que je n'en avais pas une certitude absolue. je savais quand même que ça restait une croyance, même si c'était un peu inconscient. Il y avait le doute, un petit peu, un tout petit peu de doute, peut-être, qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas. Non, ça ne semble pas très logique qu'il y ait quelque chose selon mon paradigme. Mais oui, tant qu'on regarde... Si je mets des lunettes avec des verres rouges sur mon visage, tout ce que je vais observer va être coloré, teinté, de la même couleur que les verres que je porte. C'est logique. Le changement de paradigme, ce n'est pas quelque chose de confortable. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Le moment où l'ancien système de croyance combat pour rester en place, c'est assez désagréable. Mais c'est intéressant. Donc, écoute, si tu apprécies cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, tu peux laisser un like et puis n'hésite pas à laisser un commentaire. Je serais ravi de te lire et d'échanger avec toi à condition que ça soit bienveillant. Si le but, c'est de m'insulter parce que je suis un tenant, parce que je défends certaines perspectives, une certaine vision du monde, ça ne m'intéressera pas de débattre avec toi. Voilà. À bientôt. Salut ! Merci.